C'est l'heure de votre journal d'information, Yorana. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité de ce mercredi soir. Un élève termine à l'hôpital après avoir pratiqué le rêve indien, un dérivé du jeu du foulard, une pratique très dangereuse qui consiste à couper sa respiration pour provoquer un évanouissement. Les parents sont mis en garde. 4 ans pour dépolluer les derniers sites militaires de Hao. Hydrocarbures et métaux lourds contaminent encore les terres. Une opération à 5 milliards de francs pacifiques. Les habitants de Maupiti contraints de creuser des trous dans le sol pour avoir de l'eau courante. L'île fait face à une sécheresse sévère. Ce n'est pas la première fois. La dialyse, un soin contraignant pour les patients. Près de 600 Polynésiens utilisent cette alternative au traitement d'épuration du sang. Un traitement très lourd. Des patients témoignent dans le dossier de ce journal. Et puis, Kamélia Tééhou, originaire des Australes, est l'une des rares femmes à être chef cuisinier dans un restaurant réputé. Rencontre à la fin de cette édition. C'est un défi très populaire sur les réseaux sociaux qui se répand de nouveau dans les cours de récréation. Le rêve indien. Au collège de Tevayuta, un élève s'est retrouvé à l'hôpital après s'être blessé à la tête en ayant perdu connaissance. La direction de l'établissement tire la sonnette d'alarme. Caroline Fary, Hubert Liao. Il fait fureur sur les réseaux sociaux. Le rêve indien, variante du jeu du foulard, consiste à hyperventiler avant de couper soudainement sa respiration jusqu'à l'évanouissement. Si le jeu promet des sensations, il est loin d'être innocent et peut conduire au drame. Certains adolescents inconscients du danger n'hésitent pas à le tester. Essayer à la maison si ça marche. Tu sais que c'est très dangereux ? Non, je ne savais pas ça. C'est comme si tu donnes. Sauf que quand tu te réveilles, ça fait mal par la tête. T'as mal à la tête. Après, tu commences à t'étourdir. Après, tu commences à reprendre conscience. Ça ne te fait pas peur ? Tu l'as déjà fait ? J'ai jamais fait. J'ai juste vu les autres faire. Et hier, un collègue à moi est tombé juste là, je crois. Il s'est connu la tête. Après, on l'a emmené. Beaucoup de personnes ont pris l'air. Ils ne connaissent même pas. Ils veulent seulement tester. Mais c'est dangereux. Ils peuvent se retrouver à l'hôpital. Comme un jeune hier, ils se retrouvent à l'hôpital en jouant à ce jeu débile. Hier, au collège de Teva-i-Outa, la principale était alertée par l'évanouissement de quatre élèves. Subitement, hier après-midi, en cascade, ou en tout cas au moins à quatre points de l'établissement, de façon isolée, séparée, des élèves se sont évanouis. Le jeu a mal tourné pour l'un d'entre eux. Hospitalisé suite à une chute trop brutale, il s'en sort avec six points de suture. Au collège, la sensibilisation des familles est engagée pour une prise de conscience générale. On ne cesse de répéter, de rappeler et d'échanger aussi sur les dangers encourus par l'utilisation des réseaux sociaux, les mésusages. On rappelle qu'être sur un réseau social n'est pas autorisé avant l'âge de 13 ans. Les médecins sont unanimes à condamner cette pratique susceptible de provoquer des lésions cérébrales irréversibles, voire un arrêt cardiaque. Le rêve indien pourrait alors virer au cauchemar. Sains et saufs, les 34 pèlerins polynésiens sont bien arrivés en Jordanie la nuit dernière. Leur voyage en bus entre Jérusalem et la ville haute s'est déroulé en toute sérénité. Actuellement logés dans un hôtel, ils devraient rejoindre Paris le 14 octobre. Le père Bruno Mey qui mène la délégation répond à Belinda Tumadariri. Il nous a accompagnés à la frontière de Jordanie et nous a lâchés là. Puis on est arrivés avec une religieuse, avec le guide d'ici, de Jordanie. Le chauffeur. Aux frontières, les frontières n'ont pas eu de problème. Ils ont fait leur boulot, comme tous les douaniers. Et puis on est arrivés ici vers... On est arrivés en Jordanie vers 13 heures de l'après-midi. De là, nous sommes montés au Mont Nebo, la montagne où Bouhiz a vu la terre promise. Et nous sommes restés deux heures là-bas à visiter le site. Aussi, nous avons quitté pour l'hôtel. Donc l'état d'esprit est plus en paix, vous êtes plus en paix, mais... Oui, en paix, en sécurité aussi. C'est un bon pays, la Jordanie, c'est un pays de paix, de calme, etc. Un pays en plein développement. Et rappelons que la délégation est attendue à Thaïti dimanche soir. L'état poursuit la concrétisation de ses engagements à Hau. En 2021, Emmanuel Macron avait promis d'accompagner le développement économique et la dépollution des sites militaires de l'île. Elle se terminera dans quatre ans et le RSMA accueillera de futures installations. Jacques-Ina Souraveyno et Jacques D'Amour. C'est l'une des annonces phares de cette visite étapéie à Hau. Plus de 4 milliards de francs pacifiques seront consacrés à la dépollution. Une rencontre tripartite a aussi permis de discuter des projets communaux. Notre plus gros projet, c'est surtout le carénage. Comme vous l'avez vu, nous sommes bien centrés au milieu des tomes tout de l'Est. Nous sommes bien au milieu et ça permettra un peu de désengorger autour de l'Ou. Parce qu'il y a le carénage là-bas. Deuxième phase de la visite, la quatrième compagnie du RSMA, basée sur l'atoll. Quatre filières d'enseignement y sont proposées. Et l'idée, c'est de tendre vers une certaine autonomie économique. Tout simplement parce que mes parents se sont lancés dans un projet d'agriculture. Et c'est plus tard pour toutefois les aider. Un aspect écologique, économique en effet, immanquablement. C'est pour réduire les importations, ça c'est clair. L'aspect écologique, c'est à partir du moment où vous cultivez bio. De toute façon, c'est un apport organique. Donc voilà, il n'y a pas a priori d'impact environnemental. Quand on observe la résilience d'origine des habitants des Tuamutu, l'idée d'indépendance ou d'autonomie, on appelle ça comme on veut, elle vient naturellement. Et ce qu'on a vu là, ce qui est enseigné, aussi bien en termes d'agriculture, avec des moyens très minimalistes finalement, ou ce qu'on a vu avec ces formations aux énergies renouvelables, ça s'inscrit totalement dans cette ligne-là. Et puis, il y a aussi la poursuite de l'effacement des anciennes installations du CEP, comme ici, des biotertres de traitement des terres polluées. Et là aussi, l'État a son plan d'action. Il faut compter en gros 4 ans. Je vous l'affaire aussi, schématique. Ce sont les installations, donc il va falloir à peu près une année pour les installer. Comptons 2 années pour dépolluer, et une année pour désinstaller, remettre tout en état comme c'était. Moi, je n'ai pas honte de le dire. La manière dont le départ de l'armée s'est produit de 1998, à 2 000 sans penser à d'éventuelles compensations pour Aho, alors qu'on y a pensé pour toute la Polynésie, y compris pour des îles finalement qui n'avaient pas du tout été impactées, ni de près ni de loin. Je trouve que Aho, et que vis-à-vis de Aho, l'État a une dette encore plus importante que vis-à-vis du reste de la Polynésie. Seul point noir de la visite selon les habitants de Haos est l'absence de réunions publiques. Pour eux, beaucoup de questions restent encore sans réponse. Prévenir et lutter contre les incivilités, la commune de Rayvavet en fait son cheval de bataille. Pour cela, elle s'associe avec le parquet de Papé-Été. La signature d'un protocole sur le rappel à l'ordre avec la procureure et la matérialisation de ce vœu, cette procédure permet d'effectuer un rappel à l'ordre verbal auprès d'auteurs d'incivilités ou d'infractions ne relevant pas d'une qualification pénale, comme les crimes ou les délits. On écoute les signataires au micro de David Chiang. C'est pour les petites infractions qu'on pourrait presque qualifier d'infra-pénales pour les petites incivilités du quotidien, les troubles de voisinage, les nuisances sonores, utiliser les pouvoirs du maire, les pouvoirs propres de police, pour qu'il convoque officiellement les personnes et qu'il procède, alors ça s'appelle un rappel à l'ordre, on pourrait appeler ça un recadrage civique, par exemple, c'est-à-dire de rappeler les règles applicables officiellement et surtout avec un caractère éducatif pour éviter que ça recommence. Ça peut notamment être très utile pour les mineurs, les mineurs qui sont convoqués alors avec leurs parents, par exemple en cas d'absentéisme scolaire ou ce type de manquement à leurs obligations. Au niveau des îles, c'est plutôt un nuisance sonore, le non-respect des triches déchets, l'environnement, et d'autres points encore qui peuvent favoriser à nos travers au niveau des règles. Problème de jeunesse également ? Jeunesse, d'absentéisme scolaire, tout ça. Et à Maupiti, c'est un effet du réchauffement climatique qui trouble la vie des habitants. Il manque d'eau courante. Pour pallier la sécheresse, certains administrés creusent des trous dans le sol à la recherche d'eau souterraine. Mais la crise de l'eau n'est pas nouvelle sur l'île. Déjà pointée du doigt par la cour des comptes l'an dernier, elle n'est toujours pas résolue. Le reportage sur place de Mérigny Gombla. Dans ce verre, l'eau du puits de mamie Augusta et papy Gab. Ils ont choisi cette solution, comme la plupart des habitants de Maupiti. Ce petit forage alimente cinq familles. Ce n'est pas pour boire. C'est juste pour les toilettes, la licite. Car sur cette petite île de 1300 résidents, les foyers ne sont pas alimentés quotidiennement en eau. L'agent hydraulique ouvre les vannes tous les deux jours seulement. Notre solution, nous avons fait un puits. Et si toutefois un foyer a besoin d'eau, on va demander à la commune de faire livrer au moins une cuve d'eau pour pouvoir tenir. Samy, lui, habite en montagne. Souvent, l'eau de la commune n'atteint même pas ses robinets. Et ce n'est pas le seul problème. L'inconvénient aussi, c'est que l'eau, elle est somate. Du coup, tous les plomberies, ça rouille. Du coup, notre linge, je les lave avec de l'eau somate. Pour pallier ces contraintes, tous les foyers sont équipés de grosses citernes en partie financées par la commune pour récolter l'eau de pluie à usage d'hiver. Quant à l'eau potable, les habitants peuvent se servir des dix fontaines de l'île. Je viens ici remplir une demi-douzaine de bouteilles d'eau tous les jours et j'aime bien en fait. Ça me permet de discuter avec les copains. En 2022, la Chambre territoriale des Comptes s'est intéressée aux problèmes. Son rapport indique une ressource limitée et trop sollicitée, provoquant sa salinisation progressive. Oui, mais quelle solution ? Et surtout, qui va payer ? On a laissé tomber l'hypothèse de l'osmoseur parce que ça coûterait très cher en maintenance et en fonctionnement. Et surtout, ça va alourdir le portefeuille de la population. Et donc, le choix a été fait de rester sur des fontaines d'eau. On attend le plan de financement pour pouvoir se lancer concrètement sur l'amélioration de ces fontaines d'eau-là. Le réchauffement climatique nous guette et nous rappelle à quel point l'eau est précieuse. Au chapitre santé, faire sa mammographie, c'est prendre soin de soi. C'était le message diffusé hier à l'hôpital d'Utouroua. Une dizaine de femmes de Tapu-Tapu-Athéa éligibles au dépistage ont réalisé l'examen médical pour apporter un peu de gaieté à ce moment très redouté par les habitantes en espace cocooning pour se détendre. Stéphanie Chinfou est interrogée par Mahana Tepa. Pendant ce mois d'octobre Rose, notre objectif est vraiment de diffuser un message qui dit que pour toutes les femmes de 50 à 74 ans, venez faire votre mammographie. Il est gratuit, il est pris en charge par l'Institut du cancer et il est sans ordonnance dès lors que vous faites partie de cette tranche d'âge. Donc c'est important. Pourquoi ? Parce que le dépistage permet de détecter à un stade très 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 petit un cancer que l'on ne sentirait pas sur son corps, on n'aurait aucun symptôme. Donc ça, c'est vraiment important de rappeler que le dépistage est là pour les femmes qui n'ont pas de symptômes. Quant à eux, c'est désormais une machine qui les maintient en vie ou presque. Le service spécialisé de l'hôpital de Taouni et les centres de dialyse privés ne désemplissent pas. Quant en Polynésie, 600 patients sont touchés par l'insuffisance rénale. Leur quotidien est totalement bouleversé et leur mode de vie changé. C'est le dossier de ce journal réalisé par Ismaël Tariyata et Patita Savia. Ce n'est ni une inflammation ni une allergie. Ces bosses sur l'avant-brun sont le résultat de piqûres à répétition. Première aiguille qui va prendre le sang du patient, qui va passer dans tout le circuit extra-corporel que vous voyez ici et qui va ressortir dans la deuxième aiguille. Pour pouvoir faire l'hémodialyse, il faut une voie d'abord qui est ce que vous voyez chez nos patients, cette fistule qui permet de les dialyser ou parfois ils ont un cathéter. Et donc c'est aussi assurer cette sécurité qu'il n'y ait pas de complications liées à cette voie d'abord, mais pour que aussi cette voie d'abord reste fonctionnelle et de qualité pour pouvoir les dialyser correctement. Depuis 5 ans, cet homme est dialysé 3 fois par semaine, à raison de 4 heures par séance. En Polynésie, 591 patients dialysés ont été recensés l'année dernière. Les aliments vont doser, pas trop, l'eau, et j'ai bien arrêté aussi la cigarette, l'alcool, tout ça, j'ai tout arrêté, pas trop de sel, pas trop d'huile, toute graisse, parce qu'ici, une fois par mois, on nous fait aussi des bilans de plus de 101, voilà, après on nous demande, on nous fait montrer notre liste, le bilan, voilà, ton fosfor, il faut bien suivre, parce que sinon, ça touche le cœur, le poumon, tout ça. Au début, c'était difficile, moi, comme je n'admets pas d'être dialysé. Au rez-de-chaussée, d'autres machines, celles-ci ne nettoient pas le sang, mais l'eau de la commune. Filtrée cette fois, le taux de pureté atteint les 99%. Chaque jour, 8000 litres d'eau pure sont produites par le centre. Cette eau-là, elle va passer dans une membrane, et de l'autre côté, on a le sang, et en fait, il y aura un échange, et c'est ça qui va nettoyer en quelque sorte le sang du patient. Ici, pas de machine, le patient apprend à se dialyser seul. La formation dure trois semaines. C'est l'idéal pour ceux qui vivent isolés. 95 patients ont recours à la dialyse péritoniale. Une fois qu'il est à l'aise avec la technique et qu'il n'y a plus de soucis, qu'il est en sécurité, à ce moment-là, on l'amène chez lui, on fait une dernière technique avec l'infirmier sur place pour voir si tout se passe bien, si tout est en règle, et ensuite, on a un suivi avec lui toutes les deux, trois semaines, puis après, une fois par mois. Un fauteuil qui rendrait morphe et verteux de jalousie, un iPad de compagnie, un personnel médical aux petits soins. Avec le temps, la monotonie s'installe. Seul échappatoire, une greffe rénale, mais pas pour tout le monde. Quand j'étais attendue, on m'a posé la question pour faire la greffe. J'ai fait toutes les préparations pour la greffe, tout, mais après, on m'a dit que je ne pouvais pas faire comme je suis allergie à beaucoup de médicaments, tout ça, et comme je suis âgée, tu vois, avec Tantérona et Pascal, à partir de là, je suis venue ici, je n'ai plus jamais fait, on n'a plus jamais parlé de la greffe. Chaque année, une quinzaine de dialysés reçoivent une greffe de rin. Un mot de sport avec le premier Open International de beach tennis. L'événement, labellisé par la Fédération Internationale, se tient jusqu'au 15 octobre au parc Paufeil. Il accueille les adeptes locaux de la discipline et même des champions mondiaux. Mais cette première journée était dédiée aux jeunes des quartiers de Faha et Pape-Été et aux membres de l'USSP. Les détails avec le co-organisateur. Il répond à David Chion. Ce week-end, on organise le premier tournoi international. Il est labellisé par la Fédération Internationale de Tennis. Il apparaît dans le calendrier international et dans le calendrier des grandes manifestations de Polynésie française. autour de cet événement, gravite des petits événements pour sensibiliser les jeunes au sport et notamment au beach tennis. Et demain, place au tournoi des partenaires à partir de 16h avant le début des hostilités, vendredi à 13h. Enfin, cette rencontre. Chef autodidacte, Kamélia Tééhu a su gravir les échelons de la restauration par sa persévérance, sa volonté de faire et son amour pour la cuisine. C'est elle qui depuis le début de l'année régale les papilles des clients d'un restaurant de la Marina de Punaouia. James O et Patrick Sing Sing nous emmènent en cuisine. Regardez. Dans ce restaurant avec vue sur Mouria, la direction a fait de la protection de l'emploi local une réalité et pour s'en rendre compte, direction la cuisine. Ici, la brigade d'une dizaine de personnes est dirigée par une Polynésienne, Kamélia Tééhu. Elle est super exigeante, elle apprend super bien et j'ai eu l'occasion de pouvoir travailler avec elle. Originaire de Raibaba, dans l'archipel des Australes, le parcours professionnel de Kamélia est atypique. Avec un BEP comptabilité en poche, elle débute sa carrière dans le milieu de la restauration dans un grand hôtel de Tahiti. Un choix par défaut qu'elle ne regrette absolument pas. J'ai apprécié le tas quand j'avais 16 ans et j'ai fait des extras au Wishcover et j'ai pris goût à la cuisine et aujourd'hui, je suis ici. Être chef, ça fait toujours peur parce que ça fait trop, ça fait beaucoup, beaucoup de travail et je me rends compte aujourd'hui que c'est vrai. À l'ouverture du restaurant le 14 juillet 2016, Kamélia occupait le poste de commis. Dès lors, elle n'a cessé de gravir les échelons sous le regard bienveillant de sa hiérarchie. Ça va faire sept ans qu'on travaille ensemble. Elle a commencé comme commis de cuisine. Au bout de trois ans de son expérience, elle est montée en tant que seconde du chef de cuisine et depuis très peu, début d'année, le chef de cuisine est parti à la retraite et au sein de toute l'équipe, avec la direction, on a décidé de la mettre en tant que chef parce qu'elle avait des capacités. Une belle réussite professionnelle pour cet enfant de Raibaba qui aujourd'hui fait la fierté de toute une communauté. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Voici l'une des principales informations. C'est un jeu particulièrement dangereux relayé sur les réseaux sociaux et qui conduit à l'évanouissement. Quatre élèves du collège de Tevayuta se sont adonnés au rêve indien hier. L'an d'eux a fini à l'hôpital. La principale du collège a alerté les autorités de tutelle et appelle à la plus grande vigilance des parents d'élèves. Demain, nous parlerons du sommet du tourisme durable dans votre matinale radio. Tecarohi Dexter, chargé de mission au service du tourisme, sera l'invité café. Et puis, cette infrastructure à la une de votre quotidien demain, futur aéroport de dégagement. Dans vos écrans ce soir, vos magazines habituels, ça pousse au Fénois puis Patitifa. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très belle nuit et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. Sous-titrage Société Radio-Canada